Qu'est-ce que j'ai commencé la musique ? Alors, je ne suis pas devenu compositeur, je crois. En fait, je l'ai toujours été. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la musique, vers 8-9 ans, j'ai tout de suite improvisé au piano, plus que travailler les petits exercices que je devais travailler. J'ai improvisé, et je voulais très vite retenir ce que j'avais improvisé, fixé, pouvoir le rejouer, le retrouvé, donc j'ai écrit, et je suis devenu compositeur, mais ça s'est fait tout naturellement. Quand j'écris pour l'orchestre ou pour le quatuor à cordes, l'improvisation a une part, bien sûr, mais quand même moindre. Pour le piano, l'improvisation a quand même une grande part, parce que le geste de la main sur le clavier induit beaucoup de choses. La main, en fait, guide aussi l'esprit, l'idée peut naître de la position de la main sur le clavier, d'un geste, d'un déplacement. Le clavier est quand même quelque chose d'être très étendu, sur la gauche, sur la droite, on le grave dans l'aigu, et le fait de déplacer les mains, déplacer le corps, s'investir vers le clavier ou pas, ou être en retrait, ça joue beaucoup. Bien sûr, avant d'entreprendre la pièce, je me mets au clavier pendant des heures, j'improvise, quelquefois il n'en sort pas grand-chose, et puis c'est la nuit, je vais me réveiller avec une idée qui a germé à partir de ce que j'ai improvisé. Quand j'écris pour l'orchestre, c'est plus un travail de projection mentale, d'imaginer une idée au travers d'un déploiement de timbres, au travers d'un espace, un orchestre sur une scène, un orchestre sur une scène, c'est quand même une présence physique très forte, et donc d'imaginer cette présence, de la projeter dans son esprit, permet d'imaginer, de chercher, de trouver ce qu'on veut faire entendre. C'est peut-être pas un hommage, mais en tout cas une référence sans doute, au monde de la nuit, le nocturne de Chopin par exemple, sont des pièces absolument incroyables, mais il n'y a pas de référence directe, c'est plus une allusion qu'une référence. Il y a aussi une allusion assez nette à Ravel, le Gaspard de la nuit, la terminaison du titre, d'ailleurs j'ai trouvé cette référence à Ravel bien plus tard, après avoir découvert ce titre, c'est plus une référence plutôt à un esprit un peu piano romantique, même si l'écrit de la pièce en elle-même n'est pas du piano romantique, il y a une petite allusion. Why is the quiet ? C'est le petit moment entre un séisme et son ressenti, il y a un moment où l'homme ne ressent pas encore ce qui va se produire, le tremblement de terre s'est produit, mais les conséquences, les répercussions ne sont pas encore sensibles, et pourtant la nature le ressent. Par exemple, quand un tremblement de terre ou un séisme se produit, les oiseaux s'arrêtent de chanter, il y a une sorte de grand calme anormal dans la nature, et c'est cet petit espace de temps, pourquoi s'y calme, tout à fait anormal, qui était intéressant. Je les ai découvertes dans le cours de mon apprentissage. Quand j'étais enfant, je lisais des partitions, et quand je n'avais pas les partitions, par exemple les 32 sonates de Beethoven, je ne les ai pas eues tout de suite. Donc je trouvais des bribes de partitions dans des ouvrages, on voyait des reproductions de manuscrits notamment. Donc ça m'a fasciné, par exemple l'Op. 111, quand j'ai découvert des fragments de manuscrits de cette pièce incroyable, je me suis dit déjà comment c'est lisible, comment un éditeur peut appréhender ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait les redéchiffrer au piano. Donc ça a été un apprentissage, et puis il y a des compositeurs qui m'ont marqué, Beethoven, par le côté du travail, du matériau, de la recherche fondamentale. Il y a une très belle image de Romain Roland, il dit que Beethoven doit creuser sans cesse un sol pierreux et difficile pour trouver les idées. Debussy, c'est plus un côté peut-être sensible du piano, du travail de la résonance aussi, beaucoup, du brouillage des harmonies, une harmonie très claire, mais qui est en fait brouillée, qui est avec des jeux de fusion, avec les harmonies précédentes et suivantes. Un jeu sur les plans aussi, les plans sonores au piano. On entend l'orchestre au piano de Debussy. Pourquoi ? Parce qu'il travaille sur les plans sonores et sur des jeux harmoniques. Et puis Stravinsky, sans doute, pour le côté, j'allais dire acerbe, un petit peu ciselé du timbre, les alliages dans les vents notamment. J'étais fasciné par les symphonies d'astruments avant, avec ces timbres extrêmement fins et mélangés qui font des... qui créent des choses inouïes. J'ai rencontré Rhym une fois, à Dona Hüshingen en 2015. Il était présent en fait à la première de White Soap Quiet et il était venu me voir à la fin du concert. C'était très touchant. Il avait eu des mots très très gentils pour moi. Et donc c'est le fait que ma pièce soit jouée en sa compagnie est quelque chose de très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada